Et yo tout le monde ! Comment ça va ? Moi ça va. Alors. Alors, 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 alors. Comme vous avez pu le voir, je pense que ça a fait le tour. Je pense que ça a fait le tour, ça a fait le tour. Donc oui, on s'est fait souhaiter. On s'est fait souhaiter. Donc, comment dire ? On va dire que je m'y attendais, tu vois. Je m'étais déjà fait à cette idée que ça allait m'arriver un jour. Donc. Donc, petit récap. Donc, évidemment, j'ai rien à voir dans l'histoire. Je vous explique après pourquoi je me suis fait swat. Etc, etc. Je vais tout vous expliquer. Alors. Je finis ma game de Fortnite Battle Royale. Pépère ! Tu vois, je finis ma game. On perd. Donc, pas content. J'arrive. J'arrive à la porte. J'ai le démon ! Je viens de mourir. On vient de mourir. On vient de mourir. Donc, tu vois, j'ai le démon. Donc, j'entends que ça toque. J'entends que ça toque. Et là, je me dis, putain. Il est 19h. Explique-nous. On a eu peur pour toi. Alors, en vrai, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Vraiment, c'est la police de Cognac. Tu vois, vraiment, pour le coup, extrêmement cool. Tu vois. Mais je vais vous expliquer. Vous allez voir pourquoi c'était bien chaud. Alors, en gros, je vais voir la porte. 19h. Je me dis, c'est bizarre quand même. 19h. Je me dis, putain, ça fait chier. Ça doit être des abonnés qui viennent arriver pendant que je stream. C'est chiant. Tu vois, c'est chiant. Bon, je vais quand même ouvrir la porte pour voir. Heureusement. Il m'a dit, heureusement. Sinon, ils allaient défoncer la porte. Mais vraiment. Donc, j'ouvre la porte. Et là, je vois quoi ? Oh, bougre d'andouille. Donc là, je n'exagère pas. Il y avait 20 personnes dehors. Vraiment. Il y avait 20 personnes au bord de la porte. J'ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe ? Bouclier ou je ne sais pas trop quoi. Il rentre. Bouclier ou plaquer au mur. Déjà, j'ai compris. J'ai fait, ok. Là, c'est bon. Là, j'ai compris. Je sais. Quelqu'un, un petit malin, s'est amusé à appeler le SWAT. Appeler la police. Voilà. Donc, en gros, pourquoi ils se sont débarqués à la maison ? En gros, quelqu'un s'est amusé à dire, en gros, à se faire passer pour moi. Comme quoi que ma femme me trompait. Donc, en gros, que j'allais la tuer. Et que, juste après, j'allais me suicider. Donc, en gros, voilà ce qui a été dit. Voilà ce qu'eux, ils ont reçu. Donc, il faut bien comprendre, quand tu reçois ce genre d'appel, bah, tu ne vas pas par quatre chemins. Quand il faut rentrer, tu vois, franchement, pour le coup, ils ont été... Bah, pour le coup, tu vois, la police est vraiment nickel. Vraiment, pour le coup, c'était vraiment... Bon, certes, j'aurais préféré ne pas me faire SWAT. Mais, franchement, hyper cool. Hyper cool, hyper cool. Donc, voilà. Donc, en gros, voilà ce que le mec a dit. Donc, comme quoi que ma femme me trompait. Donc, j'allais la tuer. Et que j'allais me suicider juste après. En vrai, c'est chaud. Franchement, c'est vraiment très, très chaud. Donc, voilà. Heureusement que j'ai ouvert la porte. Sinon, ils allaient défoncer la porte pour rentrer. Heureusement. Heureusement que j'ai entendu que ça a toqué. Bon, je pense, après la suite, vous avez un peu entendu. Me noter, évidemment. J'ai discuté un peu avec eux. Ils cherchaient de la drogue, des armes, des trucs, tu vois, normal, quoi. Enfin, tout ce qui aurait pu, on va dire, tout ce qu'ils pourraient avoir comme dangereux dans la maison. Le seul problème, c'est que je n'ai rien de tout ça. Enfin, bref. Je pense qu'ils ont quand même compris assez vite que c'était une arnaque, quoi. Au final, qu'ils se sont fait avoir. Et au final, moi aussi, par la même occasion. Je ne suis pas, comme je dis, je ne suis pas choqué. Je ne suis pas terrifié ou quoi que ce soit, pour le coup. Comme je vous ai dit, je m'attendais, en fait, à ce que ça m'arrive un jour. En fait, avec tous les streamers qui se sont déjà fait SWAT, je me suis dit... Ça risque de m'arriver un jour. C'est sûr et certain, ça risque de m'arriver un jour. Donc, je n'ai pas été... Enfin, voilà, quoi, tu vois, j'ai été choqué, évidemment, quand tu ouvres la porte et que tu as 20 policiers et 20 flics derrière la porte et... Et qu'ils rentrent de force. Oui, oui, un petit peu. Tu es là en mode... Wesh, j'habite à Cognac, quoi. Il n'y a que des chèvres et des vaches, normalement, chez moi. Il n'y a pas ça. Et si, si, tout le monde fait, il y a ça aussi. Donc, voilà. Donc, pourquoi... Donc, après, j'ai dû couper le stream. Vous avez pu voir. Je pense que vous avez vu les clips où j'ai dû couper le stream, etc. Donc, menottes, etc. On a été, donc, au commissariat. J'ai été faire, on va dire, faire ma déposition, etc. Tu vois, en gros, pour dire tout ce qui a été fait. La totale, quoi, en fait, pour remplir tout ce qui est papier. Donc, évidemment, le mec qui a fait ça, on croise les doigts vraiment pour le retrouver. Comme je l'ai dit, moi, au final, je... Bah... S'ils arrivent à le retrouver, donc, bah, évidemment, il y aura ma plainte. Je dépose plainte pour la personne. Donc, ça, c'est que s'ils arrivent à le retrouver. On croise les doigts qu'ils le retrouvent. En attendant, aujourd'hui, bah, au final, ça m'a permis de... On va dire, de discuter un peu avec eux. Vu que c'est une petite ville cognac, bah, maintenant, on va dire qu'ils me connaissent. Et en espérant que ça se reproduise plus, quoi, tu vois. Parce que, pour le coup, une fois, ça va. Deux fois, c'est chiant. Après, trois fois, non, c'est plus possible. Mais deux fois, déjà, ça serait vraiment chiant, quoi, tu vois. Une fois, c'est bien. C'est bien, tu vois. Il faut passer par là. Quand t'es streamer, il faut passer par là. Même si, pour eux, parce que ça, on le rappelle... Enfin, je le rappelle pas assez, mais pour eux aussi. Ils ont mobilisé 20 mecs. 20 mecs pour pouvoir venir. Donc, ouais. Donc, en gros, voilà. Petit récap. Un mec s'est fait passer pour moi. Donc, évidemment, il a mon adresse. Il sait où j'habite, etc. Mais bon, ça, c'est le problème. Quand t'es en société, t'as eu peur. J'ai pas eu peur. Parce que, comme je dis, je m'étais déjà préparé mentalement. Je savais que ça allait m'arriver, en fait, ce genre de truc. Je sais pas pourquoi. T'as des intuitions. Et je savais que ça allait m'arriver, un jour, ce genre de truc. Et juste surpris. Quand t'ouvres la porte, tu vois 20 mecs cagoulés. Avec, je te dis, le mec devant, gros bouclier et tout. C'est là, en mode, doucement. Je suis gentil, moi. Faites pas les cons. Je suis gentil. Donc, direct, quand ils sont rentrés, j'ai essayé de calmer le jeu. Je sais pas si on m'entend sur le clip. En mode, doucement, doucement, doucement. Je suis... Je sais ce que c'est, c'est le SWAT. Doucement, je sais. C'est bon, je suis menotté. Je suis gentil. Me faites pas de mal. Moi, je streamais pépère. Tu savais que le risque zéro... Non, mais c'est ça. Imagine, imagine, imagine. J'étais en game. Là, je prends le cas. J'étais en game, ok ? Je mourrais pas contre les autres qui nous empêchent. Ils toquaient à la porte, je les entendais pas. Ils défonçaient la porte et derrière, ils rentraient de force à la maison. On va pas se mentir, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. C'est vraiment, vraiment pas fou. Ils m'ont fait du mal. Non, du tout. Du tout, du tout. Vraiment, pour le coup, ils ont été vraiment tranquilles. Vraiment, c'est... C'était vraiment... Enfin... Certes, ça aurait été mieux qu'il n'y ait pas le SWAT qui débarque. Mais pour le coup, non, c'est... Vraiment, c'était nickel. Donc, le mec, il a appelé. Il s'est fait passer pour moi. Il a dit que sa femme le trompait. Donc, comme quoi que ma femme le trompait. Mais j'ai pas de femme. Donc, au final, voilà. Le problème était assez vite résolu. Ma femme me trompait. Qu'il allait la tuer parce qu'elle le trompait. Et que juste derrière, il allait se donner la mort. Et voilà. Donc, en gros, lui, il reçoit ça. L'adresse, il me donne mon adresse. Et direct, il débarque direct à la maison. Et donc, voilà. Donc, il faut absolument vite... On peut dire qu'ils ont repris ton wall. Ouais, ouais, si on veut. On peut dire ça. Tu l'as remis une double édite à 200. Oh, non. Non, non, c'est bon. Je leur ai dit, allez-y, vas-y. Prends mes construits. Vas-y, fais-toi plaisir. Non, par le coup, ouais. Non, mais sinon, voilà. Donc, pas de soucis à faire. Je suis pas... Je suis pas... Comment dire ? Je suis pas... Ça m'a pas non plus... Je suis pas choqué, tu vois. Je suis pas... En soi, je suis bien, quoi, tu vois. Y'a pas de... Y'a pas de soucis. Donc, voilà. Donc, voilà un peu... Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, le mec qui a fait ça... Je croise les doigts. Je croise les doigts qu'on te retrouve. Parce que tu dois être sur le live. Là, tu dois regarder, tu dois rigoler. Je croise les doigts pour qu'on te retrouve. Vraiment, j'ai envie. Parce que là, y'a pas que moi que t'as fait ça. En gros, t'as fait chier aussi les flics. Et en gros, comme je te dis, ils ont monopolisé 20 personnes. Pour moi. Parce que... Parce que... Parce que voilà, ce que t'as raconté des cracks. Je croise les doigts pour que vraiment, on te retrouve. Qu'ils savent qui tu es. Et que tu te fasses chopper. Oh là là, comment tu vas prendre cher, mon loulou, si on te retrouve ? Oh, co-wair. Donc pas de soucis, pas de soucis. J'ai pas été blessé ou quoi que ce soit. J'ai vraiment... Vraiment, c'était nickel. Maintenant, ils ont mon nom, mon prénom, mon pseudo, tout ce qui suit, tu vois. Donc ils ont le numéro de téléphone, ils ont tout. Donc maintenant, on va dire que... J'espère que ça se reproduira plus du côté de la police, donc de Cognac. Maintenant, ils savent que... Bah que voilà, qu'on va dire que... C'est... Voilà, qu'on va dire une personnalité un peu connue qui habite sur Cognac. Et voilà. Ça doit totalement faire peur. En vrai, ça fait peur... Oui et non. Comment dire ? En gros, j'ai pas... Comme je disais, vraiment, je m'y attendais. Je sais pas pourquoi, mais je m'y attendais. Je savais que ça allait m'arriver, ce genre de truc. Qu'une personne allait appeler la police, appeler le SWAT et... Enfin, qu'elle allait appeler la police et que j'allais me faire SWAT. Je sais pas pourquoi, je le savais que ça allait arriver un jour ou l'autre. Et non, j'ai pas été... Juste l'effet de masse quand ils sont arrivés à 20. Vraiment, ils étaient vraiment 20. C'est ça le truc. Ça a un peu choqué. J'étais là, en mode... C'est chaud là, en fait, quand même. Faut que je fasse gaffe, quoi. Faut pas faire le con. Ils sont quand même 20. Donc ouais, non, voilà. Juste ça. Mais sinon, non, franchement, vraiment cool. Même les policiers sont vraiment tranquilles. Vraiment, non, c'était... Non, là, on s'est fait des nouveaux potes. On s'est fait des nouveaux potes sur Cognac. C'est l'effet de surprise, exactement. Fallait Bill Fett. En vrai, je pouvais pas. J'étais dans une box ennemi. J'étais dans du métal, dans du box ennemi en métal. C'était impossible. J'ai tout essayé. Après, à bout d'un moment, ils m'ont coincé dans un coin, quoi. Tu vois, j'avais pris menottes au poignet et tout. Je pouvais plus rien faire. C'était fini. Je pouvais publier. Je pouvais plus éditer. Je pouvais plus rien faire. Ah, le problème, c'est qu'ils avaient une arme qui existait pas encore sur Fortnite, quoi. Tu vois, ils avaient le bouclier. Je sais pas, Counter, encore, le bouclier. Eh ouais, je sais pas. Je sais pas, Counter, ça. Donc, j'étais là avec mon pompe. Je tirais dans le bouclier. Il absorbait tout, quoi. Ils ont trap. Ouais, un peu, ouais. Si on peut le dire. Si on peut dire ça, ouais. Tu étais en solo squad. Oh là, non. Là, j'étais en solo VES 20. Là, c'était vraiment pas de l'assaut squad. C'était solo 20. Le fameux bouclier anti-émeute. Ouais, je sais pas après si c'est le bouclier anti-émeute. Enfin, c'était une grosse plaque, un gros truc devant. Et ils m'ont calé. Ils m'ont calé sur le mur. Toujours positif, Fred et Xavier. Mais en vrai, Ads, vraiment, pour le coup, je suis pas... Enfin, comment dire ? Vraiment, je pense que pour certains, ça peut les traumatiser ou quoi que ce soit. Mais vraiment, pour moi, ça m'a... Enfin, ça me traumatise pas. Y'a rien que tout ça, en fait. Comme je te dis, je m'étais déjà fait à l'idée que ça allait m'arriver. Et à partir du moment... À partir de ce moment que tu te fais à l'idée que ça peut t'arriver, bah voilà, quoi. Au final, voilà, quoi. Et en soi, le mec, il a voulu faire ça pour me foutre dans la merde, etc. Et au final, regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes 5500 sur live à me lâcher des émeaux de cœur, quoi. Tu vois, ça fait plaisir, le soutien. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Enfin, le mec, il a tout foiré, quoi. Tu vois ? Il fait ça juste pour me mettre au fond. Et au final, il a tout foiré. Comme j'ai dit, comme j'ai dit aux policiers, j'espère vraiment que vous le retrouvez, que le mec, on puisse le foutre... Enfin, moi, que je puisse le foutre dans la merde. Vraiment. C'est vraiment le truc qui me tient à cœur. C'est vraiment le truc qui me tient vraiment à cœur. Parce que faire ce genre de truc, tu vois, au final, qu'il vienne me... On va dire qu'il vienne me faire chier, moi. C'est un truc. Mais il fait aussi chier les flics, quoi. Comme j'ai dit. 20 personnes monopolisées juste pour moi. Après, on est sur Cognac. Donc, je ne pense pas que ce soit non plus si chaud que ça, qu'il y ait énormément d'interventions. Après, je parle sans trop savoir. Mais les mecs comme ça, il faut les punir, quoi. Absolument. Donc, voilà. Donc, non. Il n'y a pas de... Je ne suis pas mal. Je suis bien, en fait. Je suis comme s'il n'y avait rien eu, quoi. Vraiment. Il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Vraiment. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a vraiment zéro souci. Et voilà. Donc, en vrai, c'était une expérience. C'est ça qu'il faut retenir. C'était une expérience. Une bonne expérience ? Non, pas vraiment. Après, on peut dire si parce que j'ai rencontré des personnes fort sympathiques, tu vois. Mais c'était une expérience. Et franchement, vous n'avez pas dû comprendre au début. Pour le coup, vous n'avez dû rien comprendre. Qu'est-ce qui se passe ? Xavier, il nous fait un prank ou des conneries du genre. Vous avez vraiment dû rien comprendre. Tes voisins ont dû halluciner. Mais oui, c'est ça aussi. En gros... D'ailleurs, ça, on va parler. Putain, ça fait chier. Par contre, ça, pour ça, le mec qui les a appelés, ça, je te retiens pour ça. Ils ont été voir les voisins, les flics. Ils ont été voir tous les voisins autour. Alors oui, bonjour. Est-ce qu'il a une femme ? Est-ce qu'il s'en s'entend bien ? En gros, ils leur ont expliqué le problème, etc. Le problème, c'est que mes voisins, ils ne me voient pas souvent. De temps en temps, ils m'entendent crier, tu vois. Parce que là, il y a les murs. Mais si vraiment, je crie fort, on m'entend, tu vois. Et ils doivent halluciner vraiment. Ils doivent avoir peur de chez peur, de chez peur. Surtout, c'est les petits vieux qui sont à côté. Les pauvres, ils doivent être terrifiés. Vraiment, ils doivent être terrifiés, les petits vieux. Mais vraiment, tu vois, dans la merde que tu me fous, les voisins, vraiment, ça, 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 je te le pardonnerai jamais, par contre, le mec qui a fait ça. Ah, vraiment, les voisins, ils vont me prendre pour un détraqué, maintenant. Je veux tuer ma femme, je veux me donner la mort, et en plus, et en plus, je crie tous les jours comme un dégénéré. Aïe, aïe, aïe. Ah, vraiment, vraiment, va les rassurer. T'as vu l'heure, il est 21h, ils sont soupés, ils sont en train de dormir, c'est des petits vieux, vraiment. Tralala, vraiment, tu m'as foutu dans une merde, pas possible, pour le coup. Nos subs, d'ailleurs, ouais, vous êtes énormément à vous, merci à vous tous pour les subs, pour le soutien, pour les dons et tout, ce que vous faites, c'est énorme. Merci énormément pour tout, ça fait vraiment plaisir. Même, j'ai vu un peu sur Twitter, etc., vous étiez énormément à me soutenir, à poster des messages, vous étiez énormément à me parler aussi, à me DM, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous tous pour le soutien, c'est vraiment incroyable la communauté qui me suit, c'est vraiment un truc de fou. Merci à vous tous. Tu risques rien ? Bien sûr que non, je ne risque rien. Je n'ai rien fait, moi, en tort. En soi, je suis une victime. Vous allez voir la victime. Point d'exclamation, victime dans le chat. En soi, je suis une victime, en soi. Non, pas du tout, je n'ai rien. Le seul truc que je dois faire, c'est déposer plainte s'ils arrivent à choper qui c'est. Donc, fais chier parce que le mec qui a fait ça, il met mal devant mes voisins, tu vois, ça fait chier quand même. Et en plus, et en plus, je rate la cup solo. C'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible. Oh, Bougradandou, il t'a vu tout ce que tu as réussi à faire ? Tu m'as fait foirer ma cup. Ma cup en duo, et en plus, devant mes voisins, tu me la mets mal. Franchement, tu fais chier. Tu vas avoir un dédommagement d'intérêt. Non, du tout. Mais non, il n'y a rien eu. En soi, je suis parti une heure et demie, deux heures, quoi, tout à grand max, deux heures. c'est vraiment, c'est rien. Les policiers, vraiment, ils ont été cool. Vraiment, une fois qu'ils ont compris que je suis innocent, tu vois, vraiment, ils ont vraiment été cool. En vrai, c'était cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada